Salut tout le monde, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate, d'Inaër elle-même s'impatiente, donc on va pas trop tarder, et puis on va découvrir la grande ville, la grande cité, puisque nous venons de faire notre entrée à la porte de Baldur, après on va rencontrer Elminster, nous avons comme objectif de visiter le conglomera des 7 soleils, qui est un conglomérat commercial, et enquêter dessus, ainsi que voir ce qu'il se passe chez les gens du Trône-Neuf-Ferre. Aïlo la chance. Les prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Salut la compagnie, bienvenue chez Aïlo la chance, où les prix sont si bas que ça paraît difficile à croire. Personne ne vend moins cher que moi, parce que personne n'achète si bon marché. Si vous trouvez moins cher ailleurs dans ce coin de Kalimshan, c'est que l'objet va vous tuer. Que puis-je vous proposer ? Là vous avez les marchandises les moins chères de la région, donc on va y en voir. Vas-y, monte la cam, monte la cam, qu'est-ce que c'est que cette arme ? C'est une arme qui n'est pas identifiée, ça pue l'arnaque son histoire. Pareil, le bâton magique à 9 balles, ça sent l'arnaque à plein nez. Une besanthine qui a l'air sympa, mais comme on s'est acheté celle pour Imoen, on va pas investir dedans, je vais acheter l'épée à deux mains, et ça pue, ça pue l'arme. Les chercheurs d'or, des gros dégâts mais consomment 10 balles par attaque réussie. Alors non, bah non. Il est GS. Bon, on va quand même vendre le collier là. Bon, on n'aura pas perdu grand chose dans l'affaire. J'ai le coût de mille balles. Et on va pouvoir vendre toutes les gemmes qu'on a, et alors ça c'est pas mal parce qu'on a du stock. Hop. L'opale, le brunel, les anneaux d'argent ça coûtent que d'elle. Deux anneaux de neutral, c'est pas mal. Disciplinaire, nous avons deux diamants. Une gemme de corénie noire, deux gemmes de corénie noire, pardon. Hop. L'âne de podange, j'en vote qu'un seul parce qu'on aura besoin de l'autre. Des perles, des gemmes, des anneaux. Agathe de blues. Colier de l'arme de l'ARL, 3000 balles. Un anneaux de rubis, j'aime dire quoi. Ça c'est peut-être un truc de quête. Et oui, on peut s'acheter le bâton évidemment. Pour voir ce qu'il veut, pour voir ce que c'est. L'ossificateur, on a peut-être élevé qu'à l'aide d'un sort de délivrance de ma dédiction. Lance pot d'écorce sur la cible, chacun t'a créé aussi. C'est plutôt balèze ça. Par contre, il n'a strictement aucun bonus. Donc c'est quand même un peu de la merde à part ça. On va s'acheter la Byzantine et puis comme ça on aura vu un petit peu ce qu'il... Enfin pas, l'attraction de produit style. On peut être au déconnette d'un sort de délivrance de ma dédiction. Classe d'armure, 15 contre les projectiles. C'est-à-dire qu'il a un bonus au toucher pour les projectiles. C'est de la grosse merde. Bon. Eh bien, on comprend mieux que Halo l'agence, il est des privats. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va peut-être essayer d'y trouver une auberge parce qu'on est un petit peu à court de sort là. Oh non. Oh bon, ça va. Quoi ? Entrée de la guilde des voleurs. Pas très secret. Une taverne, une auberge. Oh ça va être long. La porte de Baldur, ça va être long. On va se faire tous les bâtiments. Non, ça va être trop chiant. Je vous le dis tout de suite. Un gaspillage de talent. Un serveur. Returier. Et notre returier. On va quand même se prendre une chambre. Vous voulez du whisky ? La chambre du pécor. On n'a plus que 11 000 pièces d'or. On est des pauvres maintenant. On est des taux, j'ai eu quoi ? Un serveur. Un gros curier. Ok, cette zone est très intéressante. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette ville est un fléau pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Je vais le mettre au Jairon. Et oui, toujours Grand Prince. Il faut savoir se souvenir d'où on vient. Ce n'est pas parce que maintenant j'ai plein de thunes que je vais dormir dans une chambre un petit peu confortable. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous avons un roublard et nous avons silence. Ce n'est pas louche. Si vous n'êtes pas amis, vous êtes morts. Les vagabonds dans la nuit, c'est ça ? Bon, vous êtes les bienvenus ici tant que vous faites profil bas. Je sais peut-être que j'abrite un coup, mais je n'ai pas envie de faire payer aujourd'hui. Allez, reposez-vous un moment sans vous en inquiéter. Ouais, il y a comme des protections. Bon, après, ce n'est pas très intéressant. Une fronde plus un. C'est pas mal pour le diner. Allez, on va se prendre la fronde pour Joseliza. Voilà. On va acheter l'autre. C'est clair. On va surtout pas le toucher. Il sent mauvais. Il peut nous filer des maladies contagieuses. Un axe, vous avez besoin de quelque chose. Nous avons un champ de l'elfe. Vous désirez ? Oui. Je veux dire entrer. Je veux dire conversation et transition. C'est tout fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Voici un bon endroit pour faire la fête. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui a-t-il à célébrer ? Ton anniversaire, bien sûr. Jeuze anniversaire, fait. Le 6 flammerie, je n'ai pas mon anniversaire, Imoen. Il pourrait l'être. Quand sais-tu un ? Aujourd'hui, il vaut bien notre jour, je dis. En plus, le bon côté de ne pas connaître ton jour de naissance et que tu peux le fêter quand tu veux. Laisse les autres gens avoir leurs ennuyeux anniversaires même jours tous les ans. Ma façon est plus amusante. Tiens, prends ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je sais, nous avons plein d'argent et des trucs, mais je ne voulais pas dépenser notre or pour ton cadeau, alors je l'ai fait moi-même. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh, une serpillère. Justement, je me disais qu'il fallait quelque chose pour me descendre les poubelles. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un collier bêta ou une amulette si tu préfères. Tiens, je vais te le mettre. Il est parfait pour toi. Il fait vraiment ressentir la couleur de tes yeux. Il va bien avec n'importe quelle tenue également. Et cette partie-ci, ces morceaux, ils appartenaient à Gorion. Je l'ai trouvé sur cette nuit-là, tu sais. Je te l'aurais donné plus tôt, mais il était tout cassé. Si dugubre comme ça. Donc, j'en ai fait un collier. Il comporte des jolies pierres et des perles et une jolie ficelle de soie que j'ai mise de côté. Oh, plein de trucs. J'espère qu'il te plaît. Mets-le, veux-tu ? Il te protégera. L'esprit de Gorion et d'autres choses de ce genre. C'est joli, si je le porterais tout le temps. Merci, Mouen. Un beau collier de noy. D'accord. C'est rien, vraiment ? Ceci mérite une tournée et un gâteau. Oh, et des bougies aussi. Pour de l'amulette de Gorion. C'est qui ? Joyeux anniversaire, Fade. Affiquez-moi, Mouen. On va le mettre. On n'a rien d'autre. Et puis, c'est un collier plus 1. Donc, c'est magnifique. Joli boulot. Bien joué, Mouen. Et vous êtes des combattants, des mages et des tueurs de monstres. Tous, hein. Nous sommes peut-être pas tous guerriers ou mages, mais chacun de nos noms est lié à la mort d'un monstre. Pourquoi cette question ? Mouen a même, à un moment, failli tuer un Xvart. Les routes sont infestées de bandits de toutes sortes, mais les plus redoutables sont les monstrueux hobgoblins. Rendez-nous service en passant la lame de votre épée au travers de l'arbouillot. Oh, il n'y a pas besoin de demander, mon brave homme. C'est un plaisir. Rien de voir. Alors, nous avons Breivlik. Nous avons Shilohshen. Nous avons une jeune servante. Parlons à Breivlik. Bonjour ! Chut ! Je veux dire, bonjour. Pourriez-vous me consacrer un moment ? Oh, c'est vraiment formidable, non ? Oh, attendez, vous ne trouvez pas ? Vous devez avoir l'habitude. Ah oui, bon, vous... Comment dire ? Vous êtes libre, parce que j'ai un travail à vous confier. Vous comprenez un travail à faire. C'est strictement confidentiel, comme vous diriez. Dois-je comprendre que vous me demandez de faire quelque chose dont je ne serais pas fier ? Oh, je vais récupérer un objet qui est actuellement entre les mains de quelqu'un d'autre. Il n'est pas question de vol. Enfin, enfin, si. Oui, il s'agit de le voler, mais il n'y a qu'un seul objet et personne ne doit être blessé. J'écoute. Bien que mes oreilles n'entendent pas très bien ces derniers temps, je devrais peut-être faire un essai avec le clitty d'une pièce. Oh, bien sûr, bonne monnaie pour vous rafraîchir la mémoire. Oh, c'est exactement comme je l'imaginais, auquel il toupait. Voilà, cinq pièces d'heure. Ça ira pour avoir votre attention. Euh... Bonne neuf, camarade. À la bonne heure. Un petit garçon n'a jamais filmé à personne. Enfin, pas à moi, en tout cas. Et pour être franc, j'aimerais que personne d'autre ne soit blessé pendant sa texte. En fait, je veux que vous voliez quelque chose, mais le plus gentiment du monde. Furiez creep avec Danilo Tan de profonde. Et c'est bien payé, 500 pièces d'heure pour une nuit de travail. Oh, c'est plus que vous ne garniriez en un an sur les docs. Euh... Arrêtez de me faire l'article, ça m'intéresse. On peut faire de l'argent ? Allez, vas-y, annonce. Dites-moi juste ce qu'il faut faire exactement, et pourquoi vous voudriez prendre un tel risque. Oh, c'est un merveilleux bibelot. Un curieux petit jouet du lantan. Comment appelle-t-il déjà ? Ah oui, un télescope. C'est un nom peu approprié pour un artefact aussi intéressant. Un voie loin de qualité supérieure. Doré à l'orfin. Rendrait mieux grâce à cet objet. Ah, il n'existe pas de pareil. De ce côté-ci, de la mer à violer. La plupart des gnomes ont une passion. Mais je ne partage pas la mort des gemmes de mon espèce. Je préfère la sensation du métal et la complexité de la mécanique. Je ne comprends pas forcément le fonctionnement, mais ce n'est pas juste de garder un tel objet enfermé de toute façon. Il a été conçu pour être utilisé et manipulé par tes mains attentionnées. Alors autant que ce soit les miennes, le télémachin est exposé à la maison des merveilles. Et s'il était en possession de quelqu'un d'autre, il risquerait d'avenir monnayable. Vous savez sans doute que la maison des merveilles est une annexe de la grande maison des merveilles. Le temple de Gond, étant le dieu de l'arrêt de l'invention, ses fidèles vénères, ses machines mécaniques et ne se déferait jamais d'un objet à aucun prix. Ce n'est pas pour autant qu'ils se servent correctement de ces objets. Ils les gardent derrière des portes verrouillées, empêchant des mains affectueuses d'en explorer le raffinement. Le télétruc a été fabriqué pour être utilisé et pas pour qu'on lui voit un culte. Il doit être mis entre les mains de quelqu'un qui peut vraiment l'apprécier. Ah, ça me vantait. Cette personne, c'est moi. Je pourrais acheter une réplique, mais vous aimeriez, vous ? Une copie d'un diamant ? C'est pas pareil du tout. Ah oui, nous avons déjà accompli tous ces périples jusqu'à la porte de Bardule de manière à avoir un téléquois déjà pour ce petit temps ridicule. Où me t'emprèche, Fade ? Un télescope, madame ? C'est en un mot tellement compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je suis désolé si je vous ai blessé. Je peux comprendre que Sam Gnoi me veille des objets magiques, mais je donne mes points à la manière dont il veut les obtenir. Fade, tu ne penses pas vraiment participer à ce cambriolage ? Oh si ! Oh, s'il vous plaît ! Hum... 500 pièces d'or pour tout ça, c'est pas mal, mais je dirais que t'as plus. Ah, c'est une entreprise risquée, je vous l'accorde. Je peux peut-être la rendre un peu plus agréable, j'ajouterai un objet magique de ma collection personnelle. Ce sera difficile de me faire d'un de mes trésors, mais ça vaut la peine. Ça vous va comme ça ? Ouais, ouais, c'est... Il demande plus ! Ah, je vous arrête tout de suite et changez deux de mes trésors contre un seul qui est carrément stupide. Ma proposition est à prendre, vous voyez ça ? C'est vraiment une mission difficile que vous me proposez, petit froussard, mais je relève le défi ! Ah, parfait ! Ah, c'est pas très gentil de ma part ! Bon, je vous laisse à vos prévératifs, c'est le moment de mesurer votre courage. Je pense que quelqu'un d'aussi professionnel que vous va étudier les dieux. Vous allez vous procurer les horaires des gardes et tout ce qui est nécessaire. Ah, si seul, je peux vous y participer, c'est passionnant ! Comme les chansons des légendes, je pars, mais je vous retrouverai ici après l'annonce du cambriolage. C'est si amusant ! Ah oui, il va devenir soudain un voleur quelconque qui nous fait amusant. Nous retrouver sur la liste des personnes recherchées par le point enflammé pour ce cambriolage, tandis que nous essayons d'enquêter sur la situation en ville sera encore plus amusant, non ? Comment, monsieur, j'ai trouvé avec quelqu'un dans ton genre, Fade ? Ah, vous devez avoir une expire inexistante répidante, madame ! Oh, le petit monsieur, il n'avait pas l'air méchant ! Un peu peindre, mais pas méchant ! Pardon, je suis l'au-faine. Salut, cop ! Allez, les ogres mages qui causent des ennuis au sud-ouest du bois, les dents insérés. Si vous nous en débarrassez avant qu'il fasse trop de dégâts, je serai de me montrer reconnaissant. En attendant, je vais essayer de trouver d'autres aventuriers pour vous donner un coup de main, que vous les choses se gâteraient. Les ogres mages... Dans le bois, c'est... Oh, je ne sais pas. Eh, qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai du travail ! Soyez les bienvenus, voyageurs. J'espère que vous utiliserez vos armes avec intelligence et que vous ne créerez pas de problème. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Vous constaterez que la majorité de nos clients ont de quoi se défendre, et le bar aussi, si nécessaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Oui. De la picole ou de lit. Je pense qu'on a déjà envie. Allons voir ce qu'il se passe à l'étage. Mon sir de Mac. Salut, cop. Je peux vous aider peut-être. Sinon, n'hésitez pas à disparaître de ma vue, vous gâchez mon plaisir. Oh, je suis navé de vous avoir déranger. Mon ami, je pars. Nous avons Alit. Tous les gens essaient de passer par la porte en même temps. Besoin quelque chose ? Bonsoir, je suis Alit, la gérante et propriétaire. J'espère que le champ de l'elfe vous permettra de satisfaire vos besoins, quels qu'ils soient. Si j'étais vous, je resterais sur mes gardes. Tout le monde était un peu sur les nerfs dernièrement. Pourquoi la mélancolie prend-elle le dessus ici ? Un sentiment de malaise ne rémunisit pas le long de la côte. Nous avons perdu plus qu'une citoyenne ordinaire, nous avons perdu la dame. L'endroit est souvent béni par les tranchants d'un fantôme. Une jeune elfe qui pleure, un amour perdu noyé dans l'océan. Sa voix est très belle et c'est la principale raison pour laquelle j'ai acheté cet établissement. Elle n'a pas émis un son depuis plus de deux dizaines. C'est sûrement un présage, bien que je ne sache pas de quoi. Je pensais que les problèmes économiques de notre pays étaient trop dérisoires pour affecter les morts, mais les choses sont souvent plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Ou plus simples, bien que cela aille un peu à la compte de mon raisonnement. On va oublier ça, bon séjour ! Qu'est-ce qu'on peut voir le fantôme ? Si vous avez une brute, vous avez deux brutes. Filez crétin, à votre avis nous sommes là pour faire la causette. Il se passe des choses étranges au champ de l'erre-funk. Des gens louches ! J'ai rempli des mots. Alors nous avons le bazar magique. Allons voir. Hors du lignin et tout bazar-drine. Ah, infanticable aventurier ! Les routes de cette belle cité grouillent d'imbéciles, n'est-ce pas ? Et les deux plus gros sont Archion et Nemphrey, deux nécromanciens qui se battent pour les babioles sans valeur. Croyez-moi, ils causent plus d'ennui qu'autre chose. Évitez-les ! Très bien. Pardon, votre trou basur sub-discipliné, c'est mieux. À qui donc âge d'honneur ? Vous voulez voir les marchandises du vieux tout bazar ? Bon, alors allez-y vite. Et je vous prierai de ne pas y apposer sur le prix. Vous saviez en entrant que les articles étaient magiques, à articles d'exception, prix d'exception. Hé l'honneur, qu'est-ce que t'as de beau là-dedans ? L'épée bâtard de plus, l'épée longue de plus, c'est de l'honneur d'honneur d'honneur. C'est un peu nul, ce que tu as à me vendre pour l'instant. Ah, voilà ! Là, on arrive dans le sérieux. Clairvoyance, c'est le sort qui permet de révéler toute la carte quand on le lance, c'est bien pratique. Convocation de monstres, ça sert bien. Nom de détection aussi. Nom de détection, ça sert à rien. Invocation de monstres, c'est bien. Tempête de glace, animation des morts, on n'a pas la place. On va faire nos achats. Dommage pas de clairvoyance, mais c'est pas un sort trop utile, c'est pas grave. Convocation, c'est bien. Tempête de glace, c'est bien aussi. Oui ? Il y a peut-être un deuxième exemple de clairvoyance. Qu'est-ce qu'il a de beau encore ? Une animation des morts, conne de froid, du tout petit métier hors d'emelt, ça ? Nous avons une immobilisation de morts vivants. Il ne manquera pas grand-chose, je pense, pour avoir fait tous les sorts dont Fade a besoin. Il y a éclair, ce fameux destructeur des groupes. Il y a encore pas mal de choses. Oh oui, il y a encore du choix. Immobilisation des morts, c'est bon. Conne de froid, c'est raté, c'est dommage. Animation des morts, c'est bon. Minuscule météore, c'est raté, c'est dommage. Je vais pouvoir acheter plus de parchemin d'un coup. Oui ? Alors. Protection contre le froid. Qu'est-ce qu'il y a d'autres là-dedans ? Éclair, protection contre les projits normaux. Toutes mes confuses. Globes d'un vulne. Convocation de monstre 2. Chaos. Feu solaire, c'est pas... C'est pas si ça sort de mage, je ne sais plus. Métamorphose. Fais solaire. On a pu avoir des thunes bientôt. Il faut qu'on va choisir. Sphère résistante, ça fait quoi ? Hum, la sphère emprisonne la victime pour toute la durée du sort. Tazama insensible, dégâts. Ouais, ça isole quelqu'un, c'est pas top. Ambre spirituelle. Ça fait 2-4 points de dégâts au moment de la fin du sort. On va déjà acheter ça et on va essayer d'en apprendre un maximum. Nouvel ordre. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça aussi. Très bien. Très bien. Qui évidemment aura de l'apprentissage. Alors, on en est où au niveau des sorts ? Niveau 1, on a pas mal de choses. Niveau 2, on a pas mal de choses aussi. Niveau 3, ça commence à être bien sexy. Niveau 4, on a quelques-uns. Niveau 5 aussi. Ça c'est pas mal de ça. Quoi ? Ça commence à être un petit peu une machine à lancer des sorts. Et alors, nous allons chercher la merde. Oui, bien sûr. Ça je voulais régulier. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, regardez. Quel charmant petit groupe. Que celui qui envahit notre espace. Nous préparions un rituel. Et voilà, vous l'avez interrompu. Ça commence à votre espace. C'est un magasin ici. Et moi, je suis un client. Et le client, il est toujours au roi. Il est toujours au roi. Merci pour ce beau modèle de logique simienne. Maintenant, dehors. Pour votre gouverne, je vous signale qu'un grand nombre de sociologues et de psychologues postulent qu'un magasin est un espace qui n'est ni public, ni privé, mais intermédiaire, car combinant des éléments de l'un et de l'autre. Ainsi, un étalage dans une vitrine peut être considéré comme une... C'est quoi un simien ? Un singe ? Un idiot ? Un chimpanzé ? Oh, les gars, mettez fin à leur misère. Quoi ? Alors... On sortait une petite hâte. Tout ce qu'il vous plaira. Josette, tu vas lancer un petit projectile magique là-bas. Ça va être bien. Tu vas aussi une résistance à la terreur, parce que là, ça tourne déjà mal. Puis-je vous être utile ? Quand tu veux. Ah, s'ils n'ont pas de protection magique, c'est mauvais pour eux. Et bien voilà. Une affaire vraiment menée. Nous avons projeture d'araignée, de la thune, des parchemins, des objets magiques. Nous voilà très contents. C'est incompétente. Une chance, on l'avait déjà appris. On a un dingue, une robe de résistance, une robe de résistance, un an, on ne sait pas. La folie du bouffon. Dix-territé réduit de moitié, de furtivité réduit de moitié, 75% d'échec d'un sort. C'est pas terrible. Excez vite. Et pour l'instant, l'achalide dit quoi, en tout l'essence. Quoi ? Quand tu veux pour être un dapper. Excez vite. Parfait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dis-moi mon brave, il se trouve que j'ai trouvé des objets magiques à l'instant. C'est fou, hein ? Il traînait là, en haut. Il traînait là, en haut. C'est ça. Voilà. Ça nous a fait de l'XP et de la dune. Ça, c'est bien. Du coup, on n'est plus très loin de notre niveau. Bien sûr. Nous nous approchons du niveau maudit, le niveau 6. Si, nous avons une île close. Eh ouais, vous êtes un beau groupe de mercenaires, n'est-ce pas ? Ou du moins, c'est ce qu'il se dit en ville. Ah, il paraît que vous faites le sale travail dans le coin ? Ah, mon patron, j'aimerais vous dire un mot si vous avez le temps. Ah, il ne vous fera pas déplacer pour rien. Voici 50 places d'heure, juste pour aller l'écouter. 50 places d'heure pour rien pour écouter. C'est réglos, allez-y. Ah, quelle sage décision. Suivez-moi, je vais conduire à la guilde. Si on vous demande le mot de passe, c'est Fafre. Une fois à la guilde, cherchez un homme qui s'appelle Alatos, le ravagé Thuibuld. Très bien. Qu'est-ce qui sonnera ma chute ? Salut camarade. Eh, vous là, que faites-vous ici ? Il ferait mieux de sortir, à moins que vous connaissiez le mot de passe. Oui, je connais le mot de passe. Eh bien, si vous connaissez le mot de passe, accouchez. C'est Fafre. Fafre. C'est ça. Vous pouvez tous entrer maintenant. Ah oui, le niveau 6, ça va être le niveau maudit, ça va être le niveau de la fin. Ça va être un moment de souffrance et de terreur. Allô, ça serait pour utiliser la porte, merci. Oh là là, les gogols. Rassurez-vous, nous sommes le groupe de la Côte des Épées. Bon, on a un peu de mal à passer les portes, mais... Bien sûr. Nous avons des roublers. Alors, violence mon poignard. Il dépose le butin et s'enfuit en courant. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je me croyais. Vous êtes nouveau, on s'en serait bien passé d'ailleurs. Alathos n'a qu'à regarder autour de lui pour trouver les as du vol. On pourrait quand même tester vos talents. Bon, je sais tout, vous êtes partant. Euh, j'aurais compris à ce que vous venez de dire. Vous pariez bien à langue ordinaire. C'est pas un vrai voleur si vous ne vous causez pas. Go. Allez, parlez avec Alathos, alors de vous faire tuer. Cassez-vous maintenant, bande de Minus. Barre-toi, baltringue. Nous avons Usam qui est ici. Nous avons Lys Noir qui est là. Le jour où je n'aurai pas ce que vous désirez sera le jour le plus sombre de votre vie. Pour le bon prix, tu vois. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Rappelez-vous, vous payez en liquide où ça va partir. Je ne fais pas crédit. Surtout pas au Nouvelle Recrue. Ouais, t'as un petit peu du matos de merde en même temps. Donc ton crédit. Front de pression infaillible. Plus deux antacos, alors que c'est une front de plus un. Pas trop mal, mais bon. Ça coûte 600 balles et on a déjà racheté une nouvelle. C'est de la merde. Oh dis donc, un bouquin super intéressant. Je ne savais pas du tout qui était là. Il n'y a plus de sort pour l'identifier, évidemment. Tu n'as plus rien là-dedans pour le faire. Non. Lys Noir doit pouvoir le faire. Dehors, maintenant. J'ai des comptes à faire. Non, elle ne peut pas. Quoi ? Bon, tant pis, on l'identifiera plus tard. Ici, nous avons Usam. Mes hommages, petit fribond. Ah, c'est sûrement les nouveaux mercenaires engagés par l'Atlos. Moi, c'est Usam et j'ai pas mal d'autres expériences de vos exploits. Vous avez vraiment du fil d'artort de drones de fer, pas vrai ? J'aimerais vous causer. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais qu'est-ce que vous avez à dire ? Vous savez, êtes-vous les mercenaires quand il n'y a pas gagné les drones de fer ? Bon, je suis Usam et je suis au courant de presque ce magissement. Et que c'est bien ce que je vais vous dire. C'est vrai que, je les désiste les drones de fer. Ils ont pris mon magasin, ils ont pris mon argent, ils ont pris ma faim. Et ils ont pas eu ma liberté de penser. Ils ont pris toute ma vie, ouais. Ah, bon, pardon. Moi, tout ce qui m'arrête, c'est que des pistes de cheval. À dire que je serais allé pour ce tas de fumier. Euh, oui, très bien, mais de quoi tu veux me parler ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Euh, dis-moi, tout ce que vous voulez sur la fumier, je vous répondrai. Ils sont en train de parler, mais vous savez, pour du vrai. Euh, très bien, quels sont les prôles qu'ils sont en train de faire ? Eh, pour des drones, vous allez faire du fric. Ah, c'est toujours plus de fric. Ah, mais sachez une chose, les chefs et les grands produits, ils vont acheter le SWIFT. Quelque chose d'important, quelque chose d'énéreur, mais il va se passer. Ça me suffit de vous en savoir plus. Bon, c'est qu'il est boss. Les chefs du 30 de fer, il y a un realtor, un chef, un chef, un choix, il y a un realtor, l'enfant, c'est le cerveau. Il va envoyer par les huiles de sorbis. Toutes ces opérations, c'est son bébé. Et les autres gars, Bruno, c'est un genre. Bruno, c'est un meilleur skill, il y a une ivrogne. C'est ce bruit, il n'a jamais pu tenir à l'école. Elle est un genre de nu, c'est une tapette. Ah ouais, ah, j'ai oublié, il y a aussi Starbuck. Ah, c'est le fils de realtor. Ah ouais, c'est un rizur. Moi, je suis naze, mais non. J'ai besoin d'un réserve chez moi. Ah, si vous avez besoin de moi, je serai à la taverne du champ de l'elfe. Ah ouais, salut. Merci, Ussam. Merci pour cette belle intervention. Bon, Alatos, le Ravalue qui est ici. Nous avons Rézar qui est là. Ah ouais, du coup, on veut reparler. Bienvenue, mes petits amis. Oh, mettez-vous à l'aise, je vous prie. Et gardez vos armes près de vous. Ah, très bien. Nul tout besoin de se montrer aux d'îles. C'est l'instant, Papa Schultz. Je tiens à m'excuser pour Niklos et Zemania. Une guilde de voleurs doit savoir user d'une certaine méchanceté. C'est les affaires. Mais il est vrai que cela tend à troubler les présentations. Je suis Alatos, Twipult. Je vous demanderai de ne pas mentionner mon nom trop souvent. Vous êtes frites, bien sûr. Ne vous étonnez pas, il y a peu de champs à la porte de Baldur dont je ne connais pas le nom. Vous êtes ici depuis quelques jours seulement. Et déjà, vous faites Zanzazion. Euh, oui, très bien. Avez-vous quelque chose à vous dire ou de juste écouter vos déliens ? Oh oh, une telle fougue et un tel manque de bon sens. C'est très rigolo. C'est hélas bien souvent la cause d'une mort prématurée dans mon organisation. Mais comme je vous aime bien, je vais vous montrer ce qui vous attend la prochaine fois que vous vous emporterez. Vous aurez l'occasion unique de modifier vos propos ainsi que votre expérience de vie. Euh, oui, bien votre intérêt pour moi est flotteur, mais je m'intéresse à propos de vos intentions. Oh, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais pour vous faire comprendre que l'on vous surveille depuis qu'il faut cette temps-là file. Quant à mes intentions, j'ai une proposition à faire à votre groupe. Un tout petit travail pour lequel il est préférable d'être inconnu, ici. Euh, il est évident qu'une guilde de voleurs compterait plusieurs membres capables de faire ce que vous demandez. Le danger d'être connu semble un problème mineur sur les capables de passer complètement inaperçu. Vous avez besoin de... Pourquoi vous avez besoin de moi ? Ah, très à toi, vraiment. En effet, chez mon quota, t'as un petit fit d'une exception, mais ils sont en carnaissance pour la saison. La carte a été particulièrement vigilante à cause des bandits de grand chemin et elle a capturé plusieurs de mes meilleurs hommes. Je suis sûr que toute l'histoire des guildes, nous sommes les premiers à être en manque d'effectifs. Que voudrait-il que tu fasses exactement et quelle serait ma récompense pour ce service et combien tu payes, raclure ? En fait, c'est plutôt intriguant. Un magicien de la région du nom de Chantala a établi sa demeure dans un bateau aérien amarré des Halua. Apparemment, il est capable de reproduire ses merveilles volantes et se prépare actuellement à vendre sa formule à la grande duchesse Liadjanath. Il a élaboré un ensemble de rituels et s'est procuré le fragment d'un artefact et d'une statuette ancienne, essentiel au sort qui permet de faire flotter les bateaux. Il a réparti entre ses filles jusqu'à ce que le marché soit conclu. J'ai été contacté par un représentant de Halua et ils ne veulent pas d'une multitude des bateaux aériens fabriqués dans chaque port. Vous devez vous infiltrer à l'endroit où l'échange aura lieu, volez les ingrédients et me les rapporter. Assez simple, c'est bien de payer. Sufficement pour avoir du mal à transporter la récompense. Et si je suis vraiment satisfait, il y aura peut-être une prime ou une ou deux armes magiques. Peut-être plus, peut-être moins. Tout dépendra de vos performances. Bah d'accord, c'est dans mes cordes. J'accepte la mission et j'espère que mon statut au sein de la guild se trouvera amélioré. Vas-y, à bout de la thune. Alors bien sûr, maintenant que vous êtes d'accord, les installations de la guild sont à votre disposition. Utilisez les combos vous semble et faites-vous connaître des autres membres. Avec mon consentement, frisque et moi, il faut faire tuer. Vous avez 10 jours pour accomplir votre mission. D'après mes informateurs, la Duchesse prend en possession des éléments le 10ème jour et les chances seront officiées par Oberon dans son domaine. Vous avez donc plusieurs options. Soit vous perçois d'être directement l'une des parties de vous céder les objets, soit vous les voilez sous leur nez. Bonne chance ! Merci, Alatos le Raffaché. Reza. Désolé, mais vous devez mourir. Ne fenez pas m'étérancher, vous savez qui je suis ? L'envoyez de la toute puissante. Si vous tenez à votre misérable et fille, je vous conseille de vous écartez tout de suite. Oui, j'ai fait Papa Schultz, deuxième langue, ce qui explique le magnifique accent. C'est un épisode où vraiment, les amateurs de doublage se régalent. Un gaspillage de talent. La taverne de Kixi est ici. Strictement personne n'intéressant. Un gaspillage de talent. Alors le bazar, l'ordre de la guilde, le bazar. Un gaspillage de talent. On va essayer tout de suite de se rendre au domaine d'Auberon pour faire main basse sur les statues et ces objets dont on a besoin. Du coup, un timer de 10 jours, je suis à peu près sûr que je vais oublier de la faire si je ne la fais pas tout de suite. On va peut-être encore des maisons à visiter dans le coin là-bas. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps ? Je ne peux pas croire que rencontrer le ministère si rapidement après notre arrivée soit une coïncidence. J'espère que nos ennemis ne sont pas si bien informés. Euh... Oui... Au moins, l'expérience publique n'annonce pas déjà notre présence. On nous ferait au lieu de nous dépêcher. Et vous savez ce que provoque la hâte ? J'ai prie que nous nous gâchons pas quelque chose par une advertences. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps ? Qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Je suis Mike et voici mon compagnon Lodendre. Je pensais que vous aimeriez connaître nos noms car si vous n'écoutez pas nos conseils, vous n'aurez pas fini de nous voir. Je sais que vous avez pris un intérêt actif à détruire votre trône de fer. N'essayez pas de le nier. Mon compagnon et moi sommes au service du trône en question. Nous avons pensé qu'il serait poli de vous donner un dernier avertissement. Arrêtez de vous mêler des affaires de notre employeur. Si vous faites fil de cet avertissement, ce sera le dernier décident de notre vie. À plus tard. Vous pouvez nous menacer tant que vous voulez, nous n'avons pas un pire à la tombe, nous. Mais ceux qui sont assez bêtes pour se mettre en travers de notre chemin, ceux-là paieront les pots cassés. Vous pétez la tronche. Bureau des comptes du consortium des marchands, c'est pour l'heure. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bonjour la compagnie. Des mendiants, des roturiers. Des mendiants et des roturiers. On va essayer de trouver le domaine d'Obéron. Sachant que dans le même temps, il y a bien un moment où on va quand même devoir aller du côté du trône de fer. Ou du côté ouest. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est 9h du mat' donc on a largement le temps de mener une petite enquête. On va venir dans la zone à fait avec hop. Avec ... Je ne peux pas vous donner ça Also pas vous mettre en place. J' deve 190h du petit-tier. Je vois que cela a faiture10. Mes Environment d'aietet la informação. Non avec... Comment leur하 secondsить. Appareil la mode... Il n'en Nous avons l'armurerie de Malice. Bienvenue dans mon humble établissement. Alors, rien d'intéressant, rien d'intéressant, merci, c'était bien, au revoir. On peut ressortir par le sud, oui, un garçon, des roturiers, un mendiant, une boutique, bienvenue dans mon humble établissement. Très bien, c'était de la merde, c'était une boutique pour un niveau 1. Ils peuvent vendre des armures de paille, des épées en bois, des trucs comme ça. On va quand même passer à toutes les maisons, parce qu'elle a quand même eu du père, et qu'on n'avait pas fini. Ça, c'est pas encore ce qu'on cherche. Alors, ici, nous avons un bazar, nous avons une entrepôtre, ah, non, on a une auberge, ça va être bien, parce qu'on a besoin de se reposer pour récupérer nos sorts. Nous avons Euric. Ah, j'ai rien fait, laissez-moi tranquille. Ok. Ah, une chambre de luxe, comme d'habitude. Laissez-moi, ou le garde s'occupera de vous. Je ne désire pas de compagnie pour l'instant. Pourquoi tu es triste ? Je crains le pire pour mon frère et pour mon cousin. Ça fait maintenant des mois qu'ils sont absents et il n'y a personne qui peut les trouver. Votre frère et le cousin, si vous me disiez leur nom, je pourrais peut-être vous aider. Tout ce que je pourrais faire, je vous en remercie. Ils s'appellent Shank et Carbos. Ces deux garçons ne sont pas de lumière, mais ils ont bon cœur. Peut-être qu'ils ont fait des vilaines rencontres, mais je ne sais pas s'ils ne feront jamais rien de mal. Euh, Shank et Carbos, Shank et Carbos. Je ne vais pas pouvoir vous aider autant que je l'aurais cru. Que voulez-vous dire ? Lancez une logelle ? Je ne suis pas le coup de pays. Regardez partout, vous pourrez certainement trouver les gentils membres de ma famille. D'où ? Ils n'étaient pas très doux quand ils ont essayé de me tuer à Château Suif. Quoi ? Il ne faudrait jamais une chose pas... On va oublier ça. Oh, s'ils s'en sont pris à vous, alors vous savez parfaitement quels débiles ils sont. Ils avaient de l'autre, s'ils veulent ? Non, ça m'étonnerait. Ils ont tous les pensés en alcool et en plaisir. Certainement. Bravo si vous avez... Oui, je ne vais sûrement pas prendre leur père. Carbos et Shank, une belle paire de crétins. Je ne l'avais jamais rencontré. Je ne savais pas qu'on croisait quelqu'un de la famille de Carbos et Shank. Un gaspillage de talent. Finalement, les deux temés du début, contentés de me tuer, viennent de la porte de Baldur. Et nous voilà sur les quais. Un petit peu ce qu'il y a des entrepôts. Bien sûr. Des roturiers, des roturiers, des roturiers. Des roturiers. Des roturiers. Un gaspillage de talent. Rien de bien intéressant. Ah oui, il faut qu'on identifie ça. Manuel de GIT, plus un point d'extérité de manière permanente. On était à 18 et donc du coup on avait une CA2. de moins à 1. Quoi ? Un gaspillage de talent. Maintenant, on est à 19 et on est à une CA. Toujours de moins à 1. Ça semble qu'on a gagné un bonus d'extérité. C'est pas grave. Maison de Gantolondan. Qui est ce monsieur ? Chiqui-chissons et snorki. Bien sûr. Il est pour l'homme. Qu'est-ce qui est-ce qui va là ? Mieou. Aïe, j'adore le chat. Vous êtes une bien étrange. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il va appeler la garde ? J'ai un peu le chat. Qui vous êtes ? Je suis un animal errant. Retournez dormi. Chuuut. C'est une bonne idée. Ça dorme bien, mignon. Aïe. Ah, il y a une estolite. Et voilà, nous nous en sortons grâce à la fameuse technique du c'est le chat. Et on sortit avec une estolite qui coûte une blinde de pognon. Ou comme dirait certains, un pognon de dingue. Et sinon, on a la lame des étoiles. Une bonne auberge. On ouvre Gaxir l'Augure Elkart Shaila. On va en parler au Gaxir. C'est aussi tôt fait. Votre avenir est entouré d'obscurité. Vos vies sont dans la balance. Agissez avec sagesse. Avec discernement. Et apportez-moi la jeune Sven si vous la trouvez. Quoi ? On en a pas une qui traîne de sein. Non, on a une autre. Pendant, j'ai une estolite. Si j'aime Sven, il faudra penser la ramener. Quoi ? Ils ont Shaila. Shaila. Besoin de quelque chose ? Shaila, voilà à travers les brumes de la dame que vous êtes des aventuriers forts et courageux. Et qui est Shaila ? C'est Shaila, la grande prédeste intrigante de l'ombre brune, qui est là devant vous et qui vous parle à travers les brumes de Shaila. Lera, qui est-ce ? Lera, dame des brumes, mère des illusions, gardienne de la tromperie, l'ombre brume. On dit qu'elle est morte lors du temps des troubles, tuée par Siric, trahie par le masque. On dit qu'elle aimait masque et qu'elle l'aime encore. On dit que les dieux sont mortels. On dit que les dieux naissent. On dit que les dieux peuvent vivre. On dit que les dieux sont une illusion que nous créons pour notre propre satisfaction. On dit que les dieux sont une illusion que nous créons pour masquer notre peur de vivre, de mourir et d'être. Si les dieux sont un masque, si les dieux sont une illusion, alors il est possible que Lera soit le seul phare de la vérité dans notre panthéon de mensonge. Mais si les dieux existent réellement, sont omniscient, alors Lera ne peut pas être une déesse et elle doit être morte. Pour autant qu'elle ait jamais vécu. Oh oh, regardez ma montre, il est dehors de partir. Les brumes de Lera sont éternelles. Si vous avez besoin de vous reposer de la connaissance, d'échapper au réel, peut-être Shaila pourrait-elle vous aider ? Chez l'un de la barde. Oui c'est... Comme les rois mages en Galilée. Arrête de te mettre les doigts dans l'eau, sale gosse ! Regarde ici ! Très bien. Oh, il y a du peuple ici. Qui sont tous ces gens ? Qu'est-ce que vous faites là ? Érable Sol Tremblote. Heureuse de faire votre connaissance ! Quoi ? Vous alliez me demander mon nom ? Tout le monde me le demande. Je ne vois pas pourquoi vous feriez des exceptions. Très bien, je m'appelle Érable Sol Tremblote. Et oui, mes parents adoraient les arbres. Oui, je suis au courant. Et non, je ne veux entendre aucune plaisanterie sur les arbres généalogiques. Vous faites traiter de vieilles branches. Ça vous voit ? Vous avez des ennuis ? Et moi, à votre avis ? Hein ? Faites ce qu'il a repris. Hein ? Hein ? Quoi ? Peut-être que vous devez vous détendre un peu. Salut ! Nous avons Leti, Mati, Z, Alvo. Vous l'air bien armé. Si vous voulez que c'est ça, vous allez parler au chef. Avant la fin de la nuit. Elle va parler au chef. C'est pas lui. C'est pas lui non plus. Ah non, il y a Karis qui est là. Qui est sûrement en plein duel avec Booba. Visiblement, c'est la taverne des bardes. Entre Sheila et Karis. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps ? Ah, salutations aventuriers. Je suis occupé en ce moment. Dès que nous serons bien installés, je vous reparlerai avec plaisir. Aucune chance, nos titons apportent de belles jours pour partir à l'aventure. À votre guise. Reginald, Longue Dents, Worthington, le troisième. Un gaspillage de talent. Bonjour. Je suis ravi de faire la connaissance d'un personnage si cultif. C'est un aéroport. Non, c'est pas un aéroport, mais si vous pouvez débarquer, ça va quand même mal finir. Bonjour. Que la journée vous soit douce et ensoleillée, ou que vous soyez à votre lever. Toujours prêt à tendre la main vers une nouvelle tête, si je puis dire. On parle de choses intéressantes ces temps-ci, de quêtes par exemple. De quêtes ? Des quêtes en vérité. Cherchez ce qu'il vous faut chercher, et trouvez ce qui peut être trouvé en regardant du bon côté. Enfin, si rien n'a été bougé. Découvrir ce qui était connu mais oublié, puis raviver et encore chercher, malgré, pour commencer, son ancienneté. Autant de recherches qui valent la peine d'être entreprise. Euh... Bon, euh... Bon, renversant, vous avez parlé des heures durant pour ne rien dire. Eh bien, il est vrai qu'à certains niveaux, ce que j'aurais dit pourrait passer pour rien du tout. Et vous avez aucune information valable. Ah si, en vérité, vous cherchez à savoir si la validité de mon discours repose sur la diffusion de potins utiles concernant des stratagèmes et des statistiques autrement inconnues, alors euh... Non. Ah, j'aurais pas cru. Ah bien sûr, bien sûr. Ouais. Dans ce cas-là, en effet, adieu. Oui, oui, en effet. Ah, dacodac. Merci, Reginal Longtemps et Worthington, le troisième. Bon, ta contribution à ma grande quête ne sera pas oubliée. Bien sûr. De ce côté-ci, on a accès à deux autres, je suppose, de l'autre côté, voilà. Aussitôt dit, aussitôt... Bien sûr. Bon, rien d'intéressant dans sa quartier. On va voir ce qui se traîne ici. Aussitôt dit, aussitôt fait. Déjà, nous avons un gros bateau. La lanterne assourdie. Qui en veut ? J'espère qu'il n'y a pas de rats dans ce bateau. La boue déteste les rats. Ah oui, boue. Nous avons de l'eau barre. Bien sûr. Que désirez-vous ? Bienvenue à la lanterne assourdie. J'espère que vous apprécierez votre séjour et que vous profiterez de notre joyeuse atmosphère. Vous feriez mieux de le croire. Malheur à celui qui essaie de se mettre au travers de mon amusement ce soir. Ah oui, nous a durons voir nos clients s'amuser comme des petits fous. Néanmoins, je vous serais infiniment gré de vous surveiller ce soir. Quiconque dérange nos clients est sommairement reconduit par notre service de sécurité. Simple avertissement amical. Bonne soirée. Comme si on était du genre à foutre la merde. Comme si. On a des tables. Il n'y a pas de sous-sol. Par contre, on va préparer un truc. On va se virer un sort de sommeil parce qu'on commence à arriver dans un endroit où ça a l'air s'yrapie. On peut être une protection de la pétrification. Vous virez bientôt pour quoi ? Bien sûr. Vous venez du whisky ? Hop. Toujours la chambre à pas cher. Bien sûr. Bien sûr. On va se faire les entrepôts qui sont le monde. Un zombie. Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Je n'ai rien de valeur. Il vous plaît, laissez-moi te reculer. Pour votre salut et celui de vos enfants, n'approchez pas. Je suis maudit. Cette cruelle maladie me punit de ma vie. Malade, malade, écartez-vous. Je vais te guérir par imposition des mains et imposition d'impôts. Votre magie ne feront rien. La seule façon de guérir ce mal est de redresser les temps du passé. Derrière un tableau aux trois vieilles chocs, vous trouverez le crâne de mon frère, Keref. Apportez-le à Ignazia, à la maison de la dame, elle saura quoi en faire. Ça verra. On reste une deuxième carte, puisque ce n'était pas indiqué, ça. Maison de Gorak. J'ai vu être à tourner pendant huit ans, quand on va le retrouver. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Alors la jeunesse, comment ça va aujourd'hui ? On vient sur le port se balader un peu, il n'y a pas de meilleur endroit pour réfléchir. C'est souvent que je traîne mes guettes sur ses planches, moi aussi. Et mes soucis, la marée les emporte avec elle. Ouida. Des histoires de marins que vous aimeriez nous raconter. Oh, la mer est un vivier dans lequel il n'y a plus d'histoires qu'il ne nous reste de jours à vivre, mon petit. Je pourrais vous parler toute la nuit des pirates d'Ainélandère, ou de ces drôles de marchands d'encargaison des filles de toutes descriptions. Mais je crois que je sais quelle histoire vous aimeriez entendre. Celle du vieux bal de rien. Ah, c'était un homme. Sur son navire, il est plus loin que nos rêves les plus fous. C'est son argent qui a bâti le grand rempart qui protège notre belle ville. Et sans lui, aucun d'entre nous ne serait là. C'était apparemment un grand homme. Qu'est-il obtenu de lui ? Comme souvent avec le cas des grands hommes, nul ne sait ce qu'il est devenu. Il est parti un jour pour les légendaires îles d'Ancarum. Et nul ne l'a jamais revenu. Certains ont dit qu'il avait aperçu son bateau loin à l'horizon et les récits les plus fous racontent qu'il vole parmi les étoiles. Il y a également des sceptiques pour dire qu'il a simplement fait naufrage sur une île déserte. Mais c'est le genre de propos par ici qu'on ravale avec ses dents. Oh je vois que je vous ennuie, je vous laisse continuer votre chemin. Oui, tu m'ennuies. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi ? Un gaspillage de talent. Vous devez être fou pour oser vous trouver sur mon chemin. Laissez-moi tranquille, espèce de chien, n'approchez pas. Qu'est-ce que vous faites si loin de chez vous ? Vous n'êtes pas une sirène. Vous ne viviez pas dans l'océan. Sous l'océan. Vous avez raison, je ne devrais pas être là mais c'est sans importance. Sortez, partez. Comment êtes-vous venus jusqu'ici ? Nous pouvons peut-être vous aider. Vous ne pouvez pas m'aider. L'Arias a été prise par des pêcheurs qui l'ont emmené sur leur sale terre en vise de trophée. Ils essayent d'abuser de l'Arias et ils meurent tous. Vous mourrez également sauf si vous partez de suite. La nature a été offensée ici et ses agresseurs ont été punis sévèrement pour la folie. Peut-être le sautroule sévèrement, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Partons, Fade, partons et laissez cette pauvre créature mourir en paix. Du calme, nous pouvons vous aider. Impossible d'aider l'Arias, elle a été éloignée de l'eau trop longtemps. L'Arias meurt maintenant. Elle veut mourir seule. Sortez, sortez. L'Arias ne veut pas que les stupides crapules la regardent mourir. Mais non, on peut vous aider. Vous ne pouvez rien faire. Laissez l'Arias tranquille, c'est la dernière fois qu'elle le dit. Laissez-la mourir en paix. Oui, d'accord, je me casse. Merci de laisser l'Arias mourir en paix. Oh, je peux récupérer ta perle. Très bien, bonne opération. Quoi ? J'en ai assez. Nous avons une gemme de croise. Et ça évite, bien sûr. Il y a une gemme sphène, il ne faut pas oublier de la ramener. Un gaspillage de talent. La lame et les étoiles. Quoi ? Je m'en vais. J'en ai assez. Wow, une pièce d'or. Gros putain. Hop. Hop. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Bonjour à vous. Je viens de recevoir une nouvelle herbeur de profonde, mais j'ai dû laisser tomber les gantelets dans l'un des conteneurs en revenant du port. S'il vous plaît, trouvez-les avant que quelqu'un me les ramasse. Vous aurez toute ma reconnaissance. Un gaspillage de talent. Je vous les ramène si tes gantelets ne sont pas trop pourris. Si, ils sont pourris, pardon. Entrez pas avec un basilic en liberté et sortez tant que vous pouvez encore ! Comment un basilic a-t-il fait pour entrer dans un entrepôt en pleine ville ? Gorpel Hind et sa bande d'aventuriers et les joyeux lurons ont capturé la bête il y a quelques semaines. Elle devait être transportée à haut profonde pour être montée à un carnaval, mais la chose est sortie de son sommeil magique plutôt que prévu, mais assez parlé. Courez ! Courez ! Voilà pourquoi on s'est fait un petit sort de pétrification en mode ninja tout à l'heure. Comme ça on va pouvoir le mettre sur Minus qui est allé sur là. Il va pouvoir aller le cogner. Parce que là on peut mettre basique supérieure. Et si ça paralyse, c'est très embêtant. Par contre ça ramène 7000 pièces d'or. Et on a une gemspen qui va nous permettre de finir notre quête à la lame de Zétonne. 7000 d'XP pardon, pas pièces d'or. Des carreaux s'en bas. Les billes euh... Donc tout ce qu'il faut. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais... Mouais. Pas intérêt. Vous êtes une bien étrange pa... Par ici ! Et que ça arrive vite ! Un gaspillage de talent. Qu'est-ce par ici ? Oui ? Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Quoi ? Moi je m'en vais. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc en suite ! Enchanté de faire de votre connaissance, je m'appelle Cordyre. Ok, très bien. Merci de ta politesse, mon brave homme. Alors, nous avons un grand bâtiment ici. On ne doit pas être loin du trône de fer et des 7 soleils. Heureux de vous connaître. Voilà, prenez garde quand vous marchez sur les quais par ici. L'écume peut rendre les pavés quelque peu traître. Je m'appelle Chiracus. Puis-je vous aider, quelque manière que ce soit ? Que faites-vous ici ? Alors, disons que je suis le docker des ducs, si vous voulez. Ah bon, d'accord, je suis juste un docker comme les autres, mais j'ai été sur les galères royales pour décharger les marchandises venant du Nouveau Monde. Et à Nouveau Monde, il y a une sorte de porte dimensionnelle au milieu de la mer par laquelle vous passez pour aller là-bas. Encore mieux, ils disent que le monde n'est plus plat, qu'ils deveniront une sphère parfaite, enroulée sur elle-même, telle une boule de cristal. Nous sommes perchés sur sa moitié qui est à l'endroit et le Nouveau Monde de Mastika part de l'autre côté, comme autant de chapsoris. Un jour, je vais m'entraider dans un des bateaux pour aller voir ces merveilles. Un Nouveau Monde ? Waouh, ça semble aussi excitant. Je voudrais y aller un jour. C'est... L'Imoen... Un Nouveau Monde, c'est... Je sais pas... Allons, Imoen, je te croyais plus intelligente que ça. Il te fait marcher, tout simplement. Je sais pas, il semblait plutôt sérieux. Évidemment, sinon... Comment pourrait-il berner les nigauds ? Eh bien, je suppose... Donne un goût... Eh, je suis pas une nigaud ! Votre Nouveau Monde correspond plus au vagabondage d'Annie Duavelle qu'à une quête héroïque. J'ai lu qu'entre la brutalité du coin flammé et la terreur brute de l'âme, votre Nouveau Monde, chéri, était dix fois entièrement couvert de sang de ses innocents. Non, on va rester sur... Votre délire repose plus sur l'imaginaire que sur les faits. Je vais rester avec mes théories de porte dimensionnelle car c'est plus probable que vos... Fictions. Imoen parlant de la drogue. Ouais, je pense qu'elle en prend beaucoup, quand même. Bon, on va essayer d'atteindre au moins les sept soleils avant la fin de cet épisode. J'ai confiance dans ma capacité à le faire sans être interrompu huit ans. Mais je sais qu'il y a des gantelets de la meuf dans le coin. Ah, ici, c'est le temple d'Amerly. Allez, on va aller jusqu'au sept soleil. C'est ici. Oui ? Qu'est-ce qu'on va nous faire pour vous ? Euh... On va visiter les lieux. Malheureusement, je ne peux exaucer aucun de vos souhaits. Vous allez avoir la gentillesse de partir. Euh... Parfait. On trouvera bien quelqu'un pour nous répondre. Attendez, vous devez partir, allez vite. Tous les gens que je connais ont un comportement bizarre depuis quelques temps. J'ai vu certains des autres marchands changer de visage lorsqu'ils croyaient que je ne les regardais pas. Oui, vous avez bien compris, ils ont changé de visage. Des espèces de métamorphes ont infiltré le set de soleil. Fichez le camp tant que c'est encore possible. Nous avons des gens étranges et chelous. Et nous allons donc mener l'enquête dans le prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Puis, faites comme d'habitude, pouces, commentaires, partages, etc. Et puis, des bisous, YouTube. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada